C'est une très belle idée. Et est-ce que tu connais ceux qui recherchent des mâles personnalisés ? Ah oui, mais là, il faut une grosse photo. Alors là, il faut quand même que je vous présente Michel Simon, qui est juste incroyable. Bonjour Michel. Bonjour Michel, on va rester dans l'univers du cuir. Michel est baltier. C'est lui qui fabrique toutes ces mâles. Pour la petite histoire, Michel, vous avez commencé à fabriquer ces mâles à 72 ans. Et oui, il a eu une première vie dans la filière bois. Et c'est grâce à cette mâle avec laquelle il a voyagé, qui appartenait à son grand-père et qui a été réalisé par son grand-père. Et finalement, vous avez eu envie d'être perpétués à la tradition familiale. Je l'avais promis à l'âge de 8 ans que je serais malquier comme lui. C'est vrai ? Et c'est à 72 ans que vous vous y êtes mis ? Oui, j'ai mis du temps à réfléchir. Alors justement, on va compter par cette mâle incroyable. Alors ça, c'est une mâle dressing. C'est une mâle dressing. Alors c'est une mâle qui est double. Vous avez tout d'abord une coque extérieure, qui est en contreplaqué de bouleau et à cajou, tendue de toile de coton avec le petit logo. Mais tout peut se personnaliser. Si on veut une autre couleur, un autre tissu, c'est possible. Et à l'intérieur, il y a une deuxième coque qui est en châtaignier et qui est celle-ci d'exage de dressing. Mais on peut faire également ce qu'on veut. Donc c'est le coffrage à l'intérieur qui peut être personnalisé là encore. Par exemple, si Yolaine souhaite avoir une mâle pour ranger sa selle de cheval, c'est également possible. C'est également possible. Et l'importance, et le châtaignier, le peuplier, c'est parce que ce sont des voies légères. C'est ça, c'est important aussi dans la création d'une mâle. Il y a aussi une particularité, c'est qu'il n'aime pas les insectes. Plutôt, les insectes n'aiment pas le châtaignier. Ça, c'est important. Et vous avez les quatre tiroirs qui sont faits dans la même blanche. Donc vous avez un seul veinage pour les quatre tiroirs. Alors, je vais vous montrer une autre mâle qui est exceptionnelle. Lionel, vous allez l'adorer. Il faut l'ouvrir délicatement, les amis. Délicatement. Vous m'aidez, Michel ? Vincent, Yolaine, une mâle à vin qui est juste exceptionnelle. C'est de l'innovation. Ne faites pas venir Vincent. Alors, Michel, expliquez-nous comment vous avez fabriqué ce... Attention, Vincent, c'est fragile. La particularité de cette mâle, racontez-nous, Michel. C'est très intéressant. Elle est faite avec des bouchons de champagne. Une mâle à vin en champagne. On a eu du mérite quand même, parce que pour les bouchons, ce n'est pas gros. Donc pour pouvoir avoir... La feuille en bois. En réalité, nous récupérons les bouchons de champagne. Nous les donnons à une association. Elle boit les bouchons. On récupère les bouchons. On les mélange avec de l'amidon de maïs. Qui est une résine naturelle. Oui, qui est au feu. Donc c'est un liant. C'est durable en plus. C'est un mal durable. C'est durable. Durable. C'est l'économie circulaire, vraiment. Et lorsque on a le mélange, nous passons tout ça. dans un laminoir. Et nous sortons des panneaux qui sont donnés de toiles de lin issues de l'agriculture raisonnée. Donc là, on est vraiment de l'écolo dans du bio, mais chic. Bio chic. Alors juste combien d'heures de travail, Michel, pour cette malle ? Si un seul ouvrier devait faire cette malle, il faudra à peu près 400 heures. 400 heures ? Parce que des petits détails. Vous avez par exemple les charnières ici. Alors attendez, on va se mettre jusqu'à là pour montrer la caméra. Oui. Alors tout ça, c'est du sur-mesure. C'est sûr que je les ai dessinés. On ne trouve pas ça dans les magasins d'acostillage. Non, non, ça n'existe pas. C'est fait spécialement pour la malle dans la largeur avec les piqûres celliers. Ça me donne envie d'une malle-cabine de douche. On pourrait faire presque une malle avec la douche à l'intérieur. Mais nous faisons du sur-mesure pour les intérieurs de yacht. Il n'y a pas de problème. On fait les têtes de lit également. Alors combien ça coûte, Michel ? Et qui achète ce style de malle exceptionnel ? Alors, une malle de cette qualité, c'est à peu près 30 000 euros. Mais alors qui achète ça ? Je vous laisse, moi. D'un coup, là. Qui achète ça ? Les amis, les amis. Un tout petit exemple, c'est que 30 000 euros, ce n'est pas très cher. Par rapport aux grandes maisons, je suis moitié prix. Bon, ça c'est dit. C'est dit, voilà. Et le profil des clients qu'achète ce style de malle ? Eh bien, il y a 6 semaines, 6-7 semaines, j'étais au salon Provagne à Düsseldorf, au milieu de tous les producteurs français de Champagne. Eh bien, chaque producteur peut devenir un client, puisque quand il a fait visiter ses caves et ses chais, donc à ce moment-là, il est présenté grâce à cette malle. Et les malles peuvent être personnalisés dans la couleur de la société. Merci beaucoup, Michel, et encore un grand bravo pour ce travail exceptionnel. Vincent, j'ai cru que tu avais délaissé ton poste.